Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler d'une fonction qui est apparue il n'y a pas longtemps, qui est l'exportation par lot. Alors ça vous sert à quoi ? Moi quand je fais des photos avec des modèles, ici on a la belle Charlotte, quand je lui envoie la photo, je vais lui envoyer trois fichiers. Je vais lui envoyer un fichier avec une largeur pour Instagram en 1080, avec une largeur en 2048 pour Facebook, et avec tous les pixels disponibles, puisque je suis en collaboration, je fournis tous les pixels disponibles. Alors, pour aller plus vite, je me suis créé évidemment des presets, j'ai un preset qui est basé sur le nom de la photo, donc je mets un nom à la photo lorsque je vais l'exporter. Et ici j'ai exporté, shooting, et j'ai titre Facebook, titre HD, titre Instagram. Donc en fait, on va aller les voir, ça prend simplement le titre de la photo, ici Charlotte 1, et ça rajoute Facebook, là ça rajoute HD, là ça rajoute Instagram. Pour Instagram, je suis en redimensionnement 2048, en Instagram 1080, Facebook 2048, et HD, je ne redimensionne pas. Ok ? Donc ça, j'ai mes trois trucs. Donc aujourd'hui, je suis obligé de faire clic droit, exporter, exporter le premier, puis à nouveau clic droit, exporter le deuxième, puis à nouveau clic droit, exporter le troisième. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on va dans exporter ici, d'accord, on peut, vous voyez qu'il y a une petite case maintenant qui est apparue, et on peut directement sélectionner la case, d'accord, et je peux dire, bah tiens, je vais faire les trois d'un coup. On va le faire, exporter, d'accord, donc il lance trois opérations d'export, il me les met dans Photoshop, donc j'ai une version Instagram, j'ai ma version Facebook ici, et j'ai ma version haute définition qui est là. Donc ça, ça va vous permettre, par exemple, je ne sais pas, c'est à la fin de l'année, vous faites un export de vos meilleures photos en haute définition JPEG, ou en une version plus petite pour mettre sur je ne sais quelle galerie. Bon, bah vous allez pouvoir faire tout ça en une seule opération. Alors, est-ce que c'est vraiment pratique, et comment ça pourrait être amélioré, parce qu'à mon avis, on pourrait quand même améliorer ça, il y a quand même, je dirais, deux défauts. Alors, on va revenir sur Lightroom. Alors, la première chose qu'on pourrait améliorer, ça serait de faire clic droit ici, de faire exporter, et de sélectionner directement shooting. Ça, ça serait pas mal de pouvoir directement choisir un groupe dans lequel il y a différents exports, ça permettrait d'aller plus vite. Ça reviendra sûrement un jour, on verra ça plus tard. L'autre point où je trouve que c'est perfectible, c'est si je vais, alors je retourne dans exporter là, ok, et vous voyez que dans mes presets, ici, j'ai fait remplacer sans avertissement, si la photo existe. Pourquoi ? Parce que, ben, je viens d'exporter la photo, puis je la regarde, j'ai dit, attends, attends, j'ai oublié de changer ceci, ou j'ai oublié de changer cela, donc je le change vite fait, et je recommence l'export. Donc là, j'ai bien trois presets, où je dis, je veux remplacer sans avertissement. Et ben, quand je fais un export par lot, il n'en tient pas compte. Alors, c'est pas un bug, c'est marqué dans la doc, c'est-à-dire qu'il va rajouter, au nom du fichier qui est là, il va rajouter le nom, ici, du preset de renommage. On va tester, je vais faire exporter. Donc, vous voyez que j'ai aucun avertissement qui me dit que ça existe déjà, et vous voyez qu'il m'a ouvert trois nouvelles photos. Charlotte 1, Instagram, titre Instagram, Charlotte 1, Facebook, titre Facebook, tirer 2, et ensuite, il me fera un tirer 3, tirer 4, tirer 5, si je refais encore la même chose. Donc, ça que je dirais, c'est dommage, ils auraient pu quand même respecter le fait qu'on veuille pas d'avertissement. Donc, que dire d'autre sur cette photo ? Ben, écoutez, pas grand-chose. Il y a encore un point, exporter, exporter ici. Si, par hasard, le dossier où vous voulez le mettre, ou le sous-dossier, ou ce genre de choses n'existe pas, vous aurez une fenêtre qui va apparaître, qui vous demande de choisir le dossier où vous voulez mettre la photo. C'est à peu près le seul truc interactif que vous allez pouvoir avoir. Et puis ensuite, vous voyez que si on commence à sélectionner, évidemment, il y a plein de choses ici qui disparaissent. On ne peut plus régler, puisqu'on est potentiellement avec des choses qui ont des réglages différents. Donc, ça, c'est normal. Si, par hasard, vous voulez exporter comme ça, et puis là, vous voyez tout qui se grise, et vous dites, ah, mais je voulais changer la largeur, c'est parce que vous avez sélectionné là. Voilà, donc là, il faut sélectionner à côté, d'accord, sélectionner à côté, vous pouvez le modifier, sélectionner dans la petite case, vous ne pouvez plus modifier, ce qui part du principe qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est tout, on n'est pas obligé d'en faire 10 minutes à chaque fois, ou même un quart d'heure, et je pense que c'est une fonction qui va bouger, dans le sens où je ne dois pas être le seul à vouloir qu'on puisse directement sélectionner tout le groupe, la shooting, ou qu'on veuille remplacer sans avertissement, vraiment, plutôt que de donner un autre nom. J'espère que ça vous a plu, c'était un épisode court pour une fois, on se retrouve la prochaine fois, au revoir. Sous-titrage ST' 501